Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire consacré à la remobilisation par l'entrepreneuriat à travers l'exemple de deux projets, Parcours Safe et le projet Assiette. Ce projet s'inscrit dans une série de webinaires intitulés Carnet de Projets, dont le but est de découvrir les projets d'expérimentation menés dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences. Alors, si vous ne connaissez pas le pacte Auvergne-Rhône-Alpes, il s'agit de la déclinaison régionale du PIC, le plan d'investissement dans les compétences, qui est porté par le ministère du Travail. Et donc, le PIC a pour objectif principal de mettre le pied à l'étrier de l'emploi aux jeunes et demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés, de répondre aux besoins des métiers en tension et de contribuer à la transformation des compétences, notamment liés à la transition écologique et à la transformation numérique. Il comporte plusieurs axes d'action, notamment celui de transformer le système de formation par l'expérimentation. Et donc, les projets dont nous allons vous parler aujourd'hui s'inscrivent dans ce cadre-là. J'en profite pour vous indiquer que pour suivre toute l'actualité du pacte régional et découvrir les projets innovants et inspirants comme ceux dont nous allons vous parler ce matin, vous pouvez rejoindre notre communauté régionale sur la plateforme La Place. Notre modératrice Océane va vous partager le lien d'inscription dans le tchat d'ici quelques minutes. Moi, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Julie Trivier. Je suis chargée de mission chez Via Compétences, qui est le Cariforef Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, je suis l'animatrice de la communauté sur la plateforme La Place dont je viens de vous parler. Je suis entourée aujourd'hui de trois intervenantes. Tout d'abord, Sylvie Rossi et Françoise Perrier. Bonjour Sylvie. Bonjour Françoise. Je vais vous présenter. Julie. Alors, moi, je pilote un campus des métiers et des qualifications sur le territoire de la Haute-Savoie. Et je porte, en fait, le projet Assiette avec ma collègue Françoise Perrier. Alors, Françoise Perrier, conseillère en formation continue. Donc, je représente le réseau des GRETA pour le campus des métiers. Merci à toutes les deux. Avec nous également, Lucie Grimal. Bonjour Lucie. Je vous passe la parole pour vous présenter également. Merci Julie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Lucie Grimal. Je suis déléguée générale de l'association Wahoop Shaker qui propose des parcours collectifs. On en reparlera ensuite. Tout à fait. Merci Lucie. Donc, utiliser les principes de l'entreprenariat pour mobiliser, c'est la spécificité des deux projets que nous allons vous présenter dans ce webinaire. Donc, tout d'abord, le parcours SAFE qui accompagne le retour vers l'emploi des publics en se basant sur deux principes clés, la confiance en soi et la posture entrepreneuriale active. Et ensuite, nous allons voir le projet Assiette qui accompagne des professionnels du secteur de l'hôtellerie, restauration, tourisme qui ont dû arrêter ou qui veulent arrêter leur activité suite à la crise sanitaire et donc les accompagnent vers de nouveaux projets entrepreneuriels. Donc, Lucie Grimal va commencer ce webinaire en nous parlant du parcours SAFE. Nous passerons ensuite la parole à François Serrier et à Sylvie Rossi qui poursuivront avec le projet Assiette. Et nous creusons ensuite ce sujet de la remobilisation par l'entreprenariat. Puis, nous terminerons par une session de questions-réponses. Mais je vous invite d'ores et déjà à poser vos questions tout au long du webinaire dans le tient. Donc, sans plus attendre, Lucie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler du parcours SAFE. D'abord, je vous présente rapidement notre association. Donc, Shaker existe depuis 2015. C'est une association d'intérêt général. Et nous, on s'appuie sur la méthode entrepreneuriale dans tous nos parcours. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la force du collectif et que chacun puisse rebooster ses compétences. Notre mission, c'est que chacun trouve sa juste voie professionnelle dans la société, dans le monde de demain d'ailleurs. On essaie aussi d'anticiper. Julie, c'est vous au clic. Ouais. Donc, on a différents parcours qui s'appuient toujours sur cette méthode entrepreneuriale. Ensuite, ça dépend du public adressé. Donc, pour commencer, on a Shake You qui est notre parcours phare, on va dire. Et en gros, c'est trois mois pour se transformer. Là, on est sur des personnes en quête de sens. Et justement, on va leur proposer de créer un projet d'entreprise fictif pour se remobiliser. Donc, là, c'est essentiellement du collectif. On a le parcours diversité que vous connaissez peut-être, qui s'adresse plus précisément aux jeunes des quartiers prioritaires de la ville. Donc là, on a toujours initiation à l'entreprenariat et à la posture surtout entrepreneuriale. Et on est plutôt axé métier du numérique sur diversité. Le projet phare a été mené en consortium avec Pôle emploi et les maisons d'insertion. Et là, on est sur des publics très éloignés de l'emploi, où nous, on anime en tout cas le sas de motivation, comme on dit. Et derrière, ils sont pris en charge par les autres acteurs du consortium. Et enfin, parmi d'autres, Shake Crea qui, sur les départements du Rhône et de la Drôme, s'adresse aux personnes bénéficiaires du RSA. Et on les aide justement à être le propre acteur de leur vie professionnelle, notamment avec la création de micro-entreprises. Pour le parcours SAFE plus précisément, il a été aussi créé en consortium avec deux autres acteurs. Donc, il y avait Shake Crea d'un côté, Act for Talent, qui est un organisme de formation spécialisé en soft skills, un glycisme que je risque de réutiliser. Et ensuite, le troisième acteur du consortium, c'est à entreprendre pour apprendre. Donc là, on est aussi sur la création de mini-entreprises, mais plutôt pour les plus petits en collège notamment. Donc, sur SAFE, notre but et notre ambition était d'aider les organismes de formation à se transformer. Donc, notre proposition, c'est une formation de formateur avec toujours cette méthode entrepreneuriale et un programme vraiment d'expérimentation destiné aux personnes éloignées de l'emploi. C'est ça l'idée. Donc, on agit, on se mobilise pour gagner en confiance en soi et puis rebondir et retourner à l'emploi. Donc, comment ça s'est passé ? C'était sur 12 semaines. Donc, je vous l'ai dit, on utilise la méthode entrepreneuriale avec une création de projet fictif tout simplement pour être obligé à travailler en équipe. Donc là, on est sur des activités collectives et on avait aussi une partie d'ateliers individuels pour justement aller chercher les soft skills de chacun et leur redonner confiance pour prendre conscience de toutes les compétences qu'ils ont et qu'ils ne savaient pas forcément. Les mots-clés de cette expérimentation. Donc, on est sur… Il faut cliquer, Julie. On est sur le travail en équipe, apprendre à faire de la gestion de projet. Le tout, bien sûr, ça se prend au sérieux. Il y a un côté ludique dans tout ce qu'on propose et où l'idée, c'est de se mettre en mouvement, en fait, pour pouvoir rebondir derrière et de développer la créativité et justement les chercher des ressources insoupçonnées chez chacun. Nos objectifs pédagogiques, c'était vraiment ça. Donc, la gestion de projet, la posture entrepreneuriale. Donc là, on est un peu plus dans le… Acquérir des codes et puis une certaine assurance et toujours la confiance en soi pour présenter un projet. L'idée aussi, c'est de capitaliser sur le collectif pour derrière retrouver la confiance qui permet de rebondir de façon individuelle. Je vous l'ai dit, on va aller chercher les compétences qu'on a en soi et puis développer les soft skills qu'on ne soupçonnait pas forcément. Donc, l'idée, c'est agir, vraiment se mettre en position d'avancée de mouvement en s'amusant et en utilisant le collectif. Pour ce qui est des chiffres ou en tout cas plus pratiques, il y avait deux cibles. Donc, vous vous souvenez, Entreprendre pour apprendre qui est plutôt sur les 16-25 ans. Donc, l'ENET a encore un anglicisme, mais c'est les jeunes vraiment qui ne sont pas en emploi ni en études ni en formation. Donc, très éloignés de l'emploi. Et puis, sur les plus de 25 ans, on va avoir des publics un peu fragiles avec des parents isolés, des demandeurs d'emploi à longue durée ou des bénéficiaires du RSA. On a réuni 10 à 20 participants sur nos deux expérimentations. Chacune a duré 12 semaines. Donc, je vous l'ai dit, une alternance d'ateliers collectifs et individuels pour au total 100 heures de formation dispensées. Les deux expérimentations ont eu lieu en février de cette année, donc à Lyon, aux clés de l'atelier et à Grenoble avec la mission locale. Juste pour vous faire un petit retour d'expérience et puis le partage des difficultés qu'on a pu rencontrer, mais qu'on a réussi à contourner, bien sûr. Sur des publics éloignés de l'emploi, on a des difficultés de concentration. Parfois, les ateliers proposés, ils sont denses, ils sont intenses, donc il faut pouvoir suivre. L'attention décroche facilement. Et puis, les outils, quand on ne les connaît pas, c'est parfois un peu difficile et déstabilisant de les prendre en main. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment adapter le rythme aux apprenants qu'on a en face. Je ne vous apprends rien là-dessus, mais dans ce cas-là et sur ce public, c'était très important. L'aspect ludique aussi, pour garder l'attention et pour pouvoir couper avec ce qu'on appelle des icebreakers et puis des petites mises en mouvement vraiment physiques aussi pour regagner en énergie. Ce qu'on veut, c'est du concret. Donc, c'est pour ça qu'on travaille sur des projets d'entreprises fictives, mais vraiment, comment ça marche et quelles sont les différentes étapes. On est sur des étapes à respecter, une méthodologie. Donc, on est dans le concret. Et puis, il y a des parties gestion de projet, en collectif notamment, et puis les soft skills. Donc, les deux permettent justement de développer au fur et à mesure des heures de formation, toutes ces capacités, ces compétences et ces soft skills qu'on va mettre au service de la gestion de projet et du concret. Donc, pourquoi la méthode entrepreneuriale et qu'est-ce que ça apporte à nos participants ? Je vous l'ai dit, on est dans le concret. Donc là, on est sur une situation professionnelle réelle. Tout le monde, à un stade de sa carrière, peut être amené à faire de la gestion de projet. L'idée aussi, c'est dans cette méthode entrepreneuriale, on se dit, ce n'est pas juste, il faut que je fasse un peu de marketing. Il y a beaucoup d'étapes à respecter dans tous les domaines de l'entreprise. Donc, juste se dire, waouh, c'est long, c'est compliqué. Il y a plein de choses à savoir, mais aussi, je peux me spécialiser sur un aspect qui me plaît plus que les autres. Ce qui est chouette aussi dans la sortie du programme, c'est qu'il y a des compétences qui apparaissent. Et c'est super bénéfique pour les participants de se dire, ah ben ça, en fait, je sais le faire. Donc, ça permet évidemment la conséquence directe, c'est en reprendre la confiance en soi, en tout cas. Et ça, c'est bénéfique pour tous les aspects d'une recherche d'emploi. Julie, merci beaucoup. On n'a pas assez de recul et surtout, on n'a pas réussi à récupérer tous les chiffres. Mais en tout cas, sur la plateforme Impact Track, que vous connaissez peut-être, on se rend compte que 71% des bénéficiaires sont prêts à recommander le parcours. Donc, ils ont été conscients de ce que ça leur a apporté. Et puis, c'est bien de pouvoir bénéficier du bouche à oreille sur ce genre de programme aussi. Et les organismes de formation aussi sur l'expérimentation ont été très convaincus de la forme aussi, l'alternance de collectifs et d'individuels. Donc, ils sont prêts à renouveler l'expérience. Donc, apparemment, tout le monde est content et ça, c'est chouette. Sur des chiffres un peu plus concrets, et les données, moi, qui m'ont paru vraiment importantes, c'est la perception des demandeurs d'emploi sur leur autonomie. Donc, avant que 27% et aujourd'hui 38% se disent tout à fait conscients de leur autonomie. Donc, qu'ils les développer ou pas. Mais l'idée aussi, c'est de savoir les points forts qu'on a et les points qu'on a encore à améliorer. Ça, c'était sur l'autonomie. Mais plus important, puisque vous l'avez compris, c'était notre fil conducteur. Sur la confiance en soi, on a 62% des participants qui, OK, ils ont compris, soit qu'il manquait de confiance en soi, soit ils se sont rendu compte qu'elle avait aussi augmenté. Donc, dans tous les cas, tout ça me paraît très positif. Donc là, ça, c'était la première phase d'expérimentation qui m'a permis d'arriver aux conclusions suivantes. On continue, on ne s'arrête pas. Notre expérimentation se termine le 13 novembre et on est déjà en train de mettre en place la suite, en fait. Donc, toujours avec accompagner les apprenants dans leur développement et puis garder cet aspect collectif sur des projets entrepreneuriaux. On a développé une formation de formateur destinée aux organismes de formation, vous l'avez dit, sur des métiers en tension et plutôt sur des métiers techniques, notamment. Donc, ça peut être le bâtiment, la restauration ou autre, puisqu'on a des publics qui sont éloignés de ces méthodes entrepreneuriales. Et l'idée, c'est de rajouter des briques dans une formation lambda pour instaurer justement ces découvertes des soft skills, des compétences qu'on a en soi et la confiance aussi toujours à développer. Donc là, on est en cours d'expérimentation. On pourra en reparler dans six mois, mais pour l'instant, on est au démarrage. Merci beaucoup, Lucie, pour cette présentation. Je vais passer maintenant la parole à Sylvie Rossi et à Françoise Perrier qui vont nous présenter leur projet Assiettes. Allez-y. Alors, on va prendre le relais. Donc, notre collègue là pour le Parcours Safe, avec Il est vrai, des points communs. Vous allez le constater dans notre présentation. À ceci près que nous sommes, Françoise et moi, en ce qui me concerne surtout, plutôt expertes en fait de la filière touristique au sens large. Et qu'en fait, notre projet, nous, donc, accompagnement par la créativité à l'initiative entrepreneuriale dans le tourisme, était vraiment ancré dans cette filière touristique, à l'intérieur de laquelle, bien sûr, l'hôtellerie-restauration est un poids lourd. Voilà. Nous avons voulu ce projet. Nous l'avons fait naître, en fait, à l'issue de la période de la crise sanitaire où on s'est rendu compte, vous le savez, que c'est un secteur d'activité qui a été fortement impacté par la crise Covid. Et on s'attendait donc à un certain nombre de disparitions d'entreprises avec des personnes pas toujours très, très diplômées qui, quand on est entrepreneur un jour, on est entrepreneur toujours. C'est souvent ce qu'on a l'habitude de dire. Et on se disait qu'il était important d'accompagner ces personnes dans un contexte de transition, un contexte de mutation lié à l'évolution, j'allais dire, sociétale, environnementale, etc. de ce secteur du tourisme. Alors, donc, notre action, ça visait deux publics cibles que vous avez sous les yeux, des formateurs de plusieurs disciplines et puis également des publics PIC, donc tous infrabac, avec une ou deux dérogations, mais infrabac. Donc, pour les formateurs, trois actions. Une formation de formateur au démarrage, pour les former aux méthodes de créativité, l'expérimentation, proprement dite, avec les publics PIC, et puis également une communauté apprenante pour faire de l'évaluation et tirer les enseignements de toute l'expérimentation. Pour les publics PIC, c'était vraiment une expérimentation sur trois territoires, la Drôme, l'Isère et la Savoie, finalement. Donc, pour eux, il s'agissait de les accompagner d'abord par des ateliers de créativité pour faire émerger une idée, donc dans le tourisme, et puis ensuite de les accompagner à la création d'entreprises pour les mener soit jusqu'au plan d'action, soit éventuellement jusqu'au business plan. Voilà. Donc, en fait, c'était bien de les faire émerger des projets et de les aider dans la création d'entreprises à partir de ces projets. Alors, pour les publics dont Françoise vient de parler, donc les bénéficiaires, 27 sur 36 ont intégré l'action et 17 l'ont terminé. On a eu une remontée d'informations qui est relativement qualitative parce que beaucoup de personnes ont répondu et du coup, on a pu mesurer, vous pouvez trouver d'ailleurs tous les chiffres sur notre page Impact Track, comme pour le projet CEF, mais grande, grande satisfaction des publics qu'on a mesurés à chaud, donc tout de suite à la fin du dispositif. On peut même dire qu'elle était de 100% de satisfaction. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats ? On a eu donc 17 projets émergents. Tous ces projets, enfin presque tous, sur les 17, il y en a 10 qui tiennent vraiment compte des enjeux environnementaux. Donc, on va dire que de ce point de vue-là, on a réussi à passer un message. Mais c'est là qu'on rejoint le projet CEF, c'est qu'il y a surtout énormément de soft skills qui se sont développés, comme notamment la prise de parole en public, et ça, c'est vraiment lié aux méthodes de créativité. Donc, une meilleure communication, une meilleure posture d'accueil de l'autre, donc plus de tolérance, plus de capacité à faire quelque chose avec les autres, du fonctionnement en intelligence collective et le développement des capacités créatives, puisqu'ils ont tous, pendant les ateliers, produit des supports très créatifs. Vous en avez un exemple sur la droite, mais il y en a eu de multiples. Et puis, dans la seconde partie du parcours, bien sûr, ils ont développé aussi des compétences en entrepreneuriat, puisqu'ils ont appris à faire une étude de marché, à monter un budget, etc. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que neuf mois après, pour les deux groupes, il y en a quand même un tiers qui poursuit en création d'entreprise et un tiers qui sont en emploi. Le dernier tiers étant des personnes qui nous ont dit qu'il n'y avait pas de changement dans leur situation. Donc, c'est quand même un résultat de deux tiers de personnes qui ont été vraiment remobilisées. On va ajouter qu'on parle de deux groupes, alors qu'il y en avait trois. Mais sur le troisième groupe, en fait, la totalité des résultats ne sont pas remontés, puisqu'on a eu un décalage, en fait, dans la mise en œuvre. Les trois groupes, en fait, n'ont pas été mis en œuvre au même moment. Alors, voilà quelques projets. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Par exemple, une conciergerie de gîte en zone touristique, ça peut être du conseil en communication digitale, des ateliers de collage, des activités écologiques et familiales en forêt. Donc, rien à voir avec l'acrobranche, mais plutôt de la création d'activités à faire en famille dans le milieu de la forêt, avec des outils à base de la maquillage, en matière première, c'est-à-dire le bois, ou encore une tisannerie, lieu de détente et bien-être. L'idée du projet, c'était… Ils sont généralement arrivés avec une idée en tête, mais une fois qu'ils ont été mis en situation de groupe, donc d'intelligence collective, eh bien, ils ont pu bénéficier de toutes les techniques de créativité, notamment du rebond d'idées, etc. Et pour certains, leur projet a beaucoup mûri au fil de l'eau, en fait. Et c'était ça qu'on souhaitait. Et c'était que le projet mûrisse en cohérence avec, justement, cette situation de transition dans le domaine touristique. Alors, si on revient un peu sur les difficultés qu'on a rencontrées, un peu comme tous les porteurs de projets, c'est les difficultés de sourcing. On s'était attaqué au départ à la Haute-Savoie, on a été obligés de se rabattre sur la Savoie, parce que ça a été impossible à monter. En partie à cause du plein emploi, mais pas que, parce qu'une autre des difficultés, c'est pour les prescripteurs de vraiment bien comprendre les projets que l'on porte. Et selon les acteurs, la compréhension est plus ou moins facile. On a essayé plein de choses pour collaborer. Ça se passe très bien, la collaboration, mais le sourcing reste quand même difficile. Donc, ça nous a obligés, notamment, à changer un peu le profil des publics cibles, puisque, comme l'a expliqué Sylvie, on n'a pas eu les gens qui étaient en projet de reconversion parce que les aides ont été poursuivies par le gouvernement. Donc, également, une autre difficulté, c'est un peu les abandons en cours de route. Mais vraiment, ça, c'est lié au territoire, puisqu'à l'inverse, sur le territoire de Nyonce, dans la Drôme, on est parti à 12 personnes et on a terminé à 13 personnes. On a même une personne qui est venue en cours de route. Et ça, c'est assez exceptionnel. Donc, comment on s'est adapté pour éviter les abandons ? On a essayé de modifier les plannings, on a pris en compte les besoins, l'hétérogénéité des publics. Donc, on a répondu avec des réponses individualisées, personnalisées. Donc, on a fait le maximum. Il en demeure pas moins, quand même, qu'on a eu des pertes en ligne sur la Savoie et sur l'ISER. La Savoie aussi, on a eu également les manifestations liées aux retraites qui ont été pénalisantes. Voilà. Alors, on s'est posé beaucoup de questions par rapport aux problématiques que soulevait Françoise sur notamment le sourcing. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le sourcing était meilleur lorsqu'on avait un référent Pôle emploi qui avait vraiment un lien avec le secteur d'activité. Parce que nous, notre idée, ce n'était pas d'accompagner des créateurs d'entreprises, c'était d'accompagner des personnes qui avaient une appétence pour le secteur du tourisme et qui pouvaient, à un moment donné, transformer ce qui pouvait être une passion, une activité annexe, en créant sa propre activité. Et ça, évidemment, ce n'est pas forcément toujours bien compris ou bien perçu par les référents qui nous ont accompagnés. Sur Nyonce, on parlait de la réussite du dispositif. C'est vrai que la personne qui nous a accompagnés était elle-même issue du secteur. Donc, elle avait une forte culture, en fait, du secteur d'activité. Voilà. Implication plus forte du porteur de projet. Donc, ça, c'est ce qu'on a constaté aussi, c'est que ça marchait d'autant mieux qu'on était beaucoup plus impliqués, nous, dans la question du sourcing. C'est-à-dire qu'il fallait qu'à ce moment-là, Pôle emploi se repose davantage sur nous pour aller chercher des candidats. Sourcing facilité sur les territoires non urbains. Voilà. Alors, peut-être que c'est lié aussi à l'identité du territoire du Sud avec une forte présence du tourisme dans la richesse produite. C'est possible. Voilà. Et puis, la création d'une vidéo qui soit attractive. On a constaté par la réalisation de la vidéo, justement, sur le territoire du Sud, que ça permettait de mieux comprendre, en fait, ce qu'il y avait dans le dispositif. Voilà. L'idée, bien sûr, c'est de mieux répondre à l'hétérogénéité des attentes. On avait voulu les choses de manière assez linéaire. On partait de la créativité, puis on allait vers l'entrepreneuriat. La conclusion qu'on en a tirée à travers le travail de notre communauté apprenante, c'était qu'il fallait peut-être qu'en fait, les actions se chevauchent davantage. C'est-à-dire qu'on attaque l'entrepreneuriat avant d'avoir vraiment terminé la phase de créativité. Voilà. Et puis, à l'avenir, si on devait s'aimer ce dispositif, c'est procéder à un ajustement des objectifs et puis des durées. Merci. Alors, si on parle, on avait donc, comme je vous l'ai dit, plusieurs actions. Donc là, si on prend maintenant les actions tournées vers les intervenants, ce qui s'est passé, c'est qu'on a formé les intervenants au tout démarrage du projet. Donc, on a 12 intervenants formés, dont deux personnes qui sont certifiées et qui sont capables de former d'autres intervenants. Ces formations, ça induit une très forte collaboration entre eux, même si les intervenants venaient de trois mondes. Il y avait les intervenants spécialistes du tourisme, les intervenants spécialistes de l'élaboration de projets personnels et puis les intervenants spécialistes de l'entrepreneuriat. Eh bien, cette formation de formateurs a vraiment soudé tous ces intervenants qui ont donc travaillé dans une grande cohérence tout au long du projet. Ils sont également montés en expertise. Ils ont acquis une posture de facilitateur. Donc, ça, c'est typique des méthodes de créativité. Ils ont à leur actif maintenant de nouvelles méthodes d'animation. Et puis, ils ont pris, c'est ce qu'ils nous ont dit en tout cas, un peu d'audace dans leur pratique, c'est-à-dire qu'ils se sont autorisés, même dans leurs activités hors assiette, à mettre un peu de créativité dans leur pratique. Donc, ça a été vraiment, là aussi, très positif à ce niveau-là. Sur le plan du projet, tout s'est passé comme c'était prévu pour cette partie du projet. Vas-y, si tu veux. Je continue. Donc, en fait, à l'issue de la communauté apprenante, donc les intervenants ayant travaillé tous ensemble, on a élaboré une prestation, une nouvelle prestation en tenant compte de tous les enseignements qui est, comme le disait Sylvie tout à l'heure, qui chevauche un peu les deux étapes créativité et création et qui a été ajustée dans ses objectifs, ses méthodes et ses durées. Notamment, on ne peut pas en mener sur une durée de 15 jours. On ne peut pas emmener les gens jusqu'au business plan. C'est trop ambitieux. En revanche, on peut les mener jusqu'au plan d'action. Et donc, cette prestation, elle les amène jusqu'à une grande partie de la création d'entreprises, mais ils peuvent terminer avec les dispositifs existants. On a également conçu un scénario détaillé pour l'étape de créativité, pour l'étape entrepreneuriat. Donc, on a aujourd'hui une prestation, puisque le projet, il est terminé, qui est une prestation qui est prête à être essaimée, qui est issue de toute cette expérimentation. Et l'intérêt, c'est qu'elle peut être essaimée également dans d'autres secteurs que l'hôtellerie, restauration, tourisme. Voilà. Donc, il nous reste peu de temps. Donc, on va aller rapidement à la conclusion. Donc, comme on l'a déjà dit, c'est un dispositif expérimental éprouvé sur trois territoires. Je vous laisse regarder. On ne va pas lire les diapositives. Si on compare au dispositif SAFE, en fait, vous l'aurez constaté, nous, on a formé nos formateurs avant d'aller au public bénéficiaire. C'est peut-être ça aussi qui nous différencie. On sait aujourd'hui que les formateurs qu'on a formés réutilisent, en fait, les techniques qu'ils ont éprouvées dans leurs pratiques professionnelles. Donc, on pense que ça, c'est une plus-value. Et puis, la grosse plus-value pour les bénéficiaires, c'est évidemment d'avoir regagné en confiance, puisque même en cas de non-création d'activité, si on observe des retours à l'emploi, par exemple, on considère qu'on est plutôt sur une sortie positive, en fait, du dispositif. Voilà. Et ce qu'on peut ajouter, peut-être, c'est qu'on a produit une prestation qui peut être reversée au bien commun et qui, donc, a été remontée à Pôle emploi pour voir… On ne connaît pas la suite, mais peut-être que les prescripteurs vont s'emparer aussi des remontées de cette expérimentation pour proposer des choses différentes en termes d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Merci beaucoup pour cette présentation, Sylvie et Françoise. Alors, maintenant, on va essayer de faire un petit focus, justement, sur cette remobilisation par l'entrepreneuriat. Alors, du coup, quelle est la force de cette posture entrepreneuriale ? Peut-être qu'on peut commencer avec Lucie et puis vous pourrez aussi partager ensuite, Françoise et Sylvie. Par rapport au retour qu'on a pu avoir, c'est vraiment ça, en fait. C'est l'histoire de la posture. Et il manque des codes, je l'ai dit tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de se mettre en position de « je suis acteur, j'ai un projet ». Et pour moi, c'est vraiment sur le côté soft skills et le côté confiance. Ce n'est qu'un prétexte. Je vais passer dans les questions, les projets qui ont été menés. Le but n'est pas forcément de les faire aboutir totalement, mais c'est se mettre dans la peau de « créateur d'entreprise ». Donc, déjà, le terme « créateur », on est en mouvement aussi. Et ça renforce. Pour moi, vraiment, c'est pour la confiance en soi, en fait. C'est ça qui va appuyer. Alors, nous, on est évidemment sur un projet d'accompagnement à l'entrepreneuriat, mais nous, le mot clé est central. C'est l'introduction des techniques de créativité dans l'accompagnement qui permet, en fait, de sortir de ses habits. On peut prendre un exemple quand on a un bénéficiaire qui vient en disant « voilà, moi, j'ai une idée de création de tel type qui est relativement conforme, par exemple, à ce qu'il a déjà fait avant ». L'idée, c'est de le mettre, pas en confrontation, mais de le mettre au sein d'un collectif qui lui permet potentiellement de se dire « tiens, l'idée que j'avais, ben non, peut-être que c'est peut-être pas cette idée-là qu'il va falloir que je retienne, peut-être qu'il faut que je l'enrichisse, que je la fasse évoluer ». Donc, nous, c'est plutôt les techniques de créativité à l'intérieur de la dynamique entrepreneuriale. Et vous partez d'un projet réel, vous, en fait, c'est ça ? D'un projet réel, oui. Nous, c'est la versée tout effectif. J'ajouterais qu'en fait, l'entrepreneuriat, la créativité les entraîne à sortir des sentiers battus, à se dépasser, à ouvrir le champ des possibles et ça rejoint vraiment aussi ce qui est souhaitable dans la posture entrepreneuriale, même si après, on garde les pieds sur terre et on ne part pas non plus dans des délires qui ne seraient pas viables. Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui, dans la créativité, qui est très proche de la posture entrepreneuriale, qui met en mouvement. Merci à toutes les trois. Alors, question suivante, vous avez fait le choix de parcours collectif plutôt qu'individuel. Pourquoi et quels ont été les bénéfices ? Je vous propose de commencer avec le projet Assiette, cette fois, donc soit Sylvie, soit Françoise. Alors, le collectif, il est pour nous évidemment beaucoup plus riche que le… je l'évoquais juste avant, qui était de se dire si j'ai moi une idée à titre individuel, peut-être que quand je vais me échanger finalement avec les autres personnes du groupe, eh bien, ça sera… ça va me permettre de faire évoluer l'idée que j'avais au départ. On a constaté aussi qu'il y a eu un rapprochement entre certains bénéficiaires, c'est-à-dire que certains échanges ont été riches pour les uns et pour les autres, donc vraiment parfois sur du multilatéral ou du bilatéral. Donc, on est convaincus de ça, mais Françoise peut peut-être… Oui, moi je dirais que de toute façon, notre parti pris, c'était les méthodes de créativité et ça, c'est obligatoirement du collectif. Donc déjà, on était parti là-dessus, mais ce qui est peut-être plus nouveau, c'est que souvent, l'accompagnement entrepreneurial, il est très souvent individuel. Enfin, voilà. Donc là, nous, l'idée, c'était justement de continuer dans la lignée en gardant le collectif et comme les accompagnateurs de cette phase d'entreprenariat, ils étaient aussi formés aux méthodes de créativité, ils ont poursuivi la démarche et donc ça a été une continuité pour les apprenants et c'est vraiment dans la continuité, en fait, que se fait le travail, il se fait dans le long terme. Voilà. Oui, de notre côté, donc je reviens juste sur la différence entre Assiette et Safe, c'est que nous, on a testé en fait notre méthodologie sur les bénéficiaires finaux et aujourd'hui, on va s'aimer à travers les organismes de formation. Donc, c'est une façon de faire qu'on connaît, je vous l'ai dit, sur tous nos parcours. En fait, il y a des règles au départ, c'est bienveillance et écoute. Donc, des personnes qui ne se connaissent pas du tout se retrouvent en groupe pour mener à bien un projet et en fait, c'est vraiment ce que je disais, on capitalise, on utilise la force du collectif avec je lance des idées, les autres m'aident à progresser sans me juger ou me freiner. Donc là, vraiment, on se sent pousser des ailes un petit peu, tout seul, on n'y serait pas arrivé. Et puis, comme vous le savez, sur l'intelligence collective, si on lance une idée, quelqu'un rebondit dessus et c'est comme ça qu'on avance aussi. Notre projet ne pourrait pas être mis en action sans justement tous ces temps collectifs qui aident derrière sur l'individuel. Mais c'est vraiment ça, en fait, qui fait la force de j'échange, on s'entraide et puis on avance ensemble et en s'appuyant les uns sur les autres. Merci. Alors, dernière question avant notre phase de questions-réponses. Formation versus prestation, puisque l'un de vos projets est la formation et l'autre est basé sur le système de la prestation. Quels sont les plus-values de chacun ? Alors, je ne sais pas si on suit l'ordre, c'est ça. Nous, on est parti sur la formation de formateur aussi pour pouvoir s'aimer le plus rapidement et grandement possible, puisque j'ai envie de dire, c'est comme quand on met dans un nid et ensuite, c'est réparti partout. Là, on va avoir un maximum de bénéficiaires sur des métiers en tension. C'est en passant par la formation et la formation de formateur, notamment, qu'on va pouvoir, voilà, pour moi, c'est vraiment distribuer et aider le plus grand nombre. Merci. Alors, Françoise ou Sylvie ? Alors, nous, je dirais qu'on n'a pas fait de choix à ce niveau-là, puisqu'on n'était pas sur une formation, nous, à la base. Il y a eu la formation de formateur, donc là, oui, c'était une formation. Mais pour le public cible, les bénéficiaires, d'emblée, avec Pôle emploi, ça s'est imposé qu'on était sur une prestation. Parce qu'en fait, on était dans le vivre, vivre la créativité, vivre l'entreprenariat. Et le but, ce n'était pas non plus de former, donc c'était vraiment d'être accompagné. Donc, la modalité prédominante, ça a été l'accompagnement, beaucoup plus que, bien sûr, qu'il y a eu des acquisitions, mais ce n'était pas la visée. Donc, c'était la prestation. Merci à toutes les trois pour ces présentations de vos projets, pour les réponses à mes questions. On va passer maintenant aux questions de nos participants. Il y en a plusieurs. Alors, je ne suis pas sûre qu'on aura le temps de toutes les traiter, mais ne vous inquiétez pas, quand le replay sera disponible, on vous mettra à disposition un petit taf à cul avec toutes les réponses. Alors, une première question de Christine Rousselot, qui demande pour le projet SAFE, quels sont, par exemple, les projets d'entreprises fictifs qui ont été mis en œuvre au cours du parcours ? Alors, bon, ça, ce sont les participants qui décident, et ce n'est pas forcément des fusées qui vont révolutionner le monde, mais ça peut être qu'est-ce qu'on a vu passer, on a vu l'hypothèse d'une création d'un food truck dans un quartier, par exemple. Donc là, on est sur la petite entreprise, on n'est plus sur du commerce. Ça peut être imaginer une appli pour échanger entre voisins, services, produits, se prêter des choses. Ça peut être des projets à viser un peu plus environnementaux. Le but, je vous l'ai dit, c'est la méthode entrepreneuriale et la création de l'entreprise. C'est vraiment un prétexte, travailler en groupe. Donc, on n'a pas de projets révolutionnaires, ou en tout cas, qui ne seront pas menés jusqu'au bout, mais c'était pendant la durée du programme uniquement. Merci. Alors, une autre question concernant le projet Assiette. Quelle était la typologie des publics à l'entrée du parcours ? Parce que vous avez parlé de formation de formateurs aux méthodes de créativité, puis vous avez parlé de bénéficiaires ayant un niveau bac. Voilà, peut-être rééclairé sur ce point-là. Alors, pour les formateurs, là, c'est clair, c'était, oui, des formateurs. En revanche, pour le cœur de notre projet, qui était donc les trois prestations sur trois territoires différents, c'était des publics PIC, donc infrabac, tous infrabac. On a eu, je crois, deux ou peut-être trois dérogations. Mais sinon, ils étaient tous infrabac. Parfait. On a une question d'Emmanuel Chaplot. Avez-vous pensé à intégrer les coopératives d'activité et d'emploi dans vos prochaines expérimentations ? Est-ce que tu es plus sécure que la micro-entreprise et qui permet de poursuivre dans l'esprit de l'entrepreneuriat collectif ? On a l'utilisé pour quel projet ? Moi, j'ai une petite réponse là-dessus. C'est juste que là, pour le projet SAFE, en tout cas, on n'allait pas jusqu'au bout. Mais par exemple, avec Diversitech, dont j'ai parlé au début, là, pour le coup, il y a certains projets qui vont être, en tout cas, qui vont poursuivre et être accompagnés. Et on a pas mal de partenaires différents, oui, selon le type d'incubation ou d'accompagnement qu'il faut mettre derrière. Donc là, moi, je ne suis pas responsable des projets, je gère toute l'association, mais je pense que Clément Sabellan doit le connaître. En tout cas, je transmettrai l'info au cas où. Est-ce que Sylvie ou Françoise, vous voulez ajouter quelque chose sur cette question ? Alors, en ce qui nous concerne, non. On nous demande si on a pensé à intégrer les coopératives. Non, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à intégrer les coopératives. C'est vrai qu'on avait déjà un projet à tiroir, puisqu'on avait des phases de formation de formateurs et ensuite redescendre sur les bénéficiaires. Donc, ça veut dire un certain nombre d'acteurs, en fait, dans le consortium de partenaires qui était déjà important, puisque vous l'aurez compris, il y avait à la fois des personnes en charge du suivi du projet personnel, des experts de la transition touristique et des experts, en fait, de l'accompagnement entrepreneurial. Donc, c'est vrai qu'on a considéré que c'était déjà bien, en fait, d'avoir ce trinôme par territoire, mais pourquoi pas, en fait, si le projet devait s'aimer, pourquoi pas ? On retient l'idée. Merci, Sylvie. Alors, une question de M. Ivoulsou. Excusez-moi si j'accroche votre nom. Concernant le projet Assiette, il y a une belle diversité des thématiques de projet. Comment a été réalisé l'accompagnement des participants sur la partie études de marché ? Sur la partie études de marché, donc là, c'était les accompagnateurs spécialistes de l'entreprenariat qui l'ont réalisé. Donc, je n'ai pas dans le… Bon, ce n'est pas mon domaine, donc je ne peux pas répondre précisément, mais je pense qu'ils ont eu du temps libre, puisqu'on était sur un mode prestation. Il y avait environ une journée par semaine consacrée au projet sur cette partie-là. Donc, tout le reste du temps, ils étaient libres pour faire des démarches, pour conduire leur étude de marché. Merci, François. Ce qu'on n'a pas évoqué non plus, c'est qu'on leur a permis, tout au long du dispositif, d'aller à la rencontre d'entrepreneurs qui, eux, avaient créé leur activité. Et on avait volontairement choisi des activités qui étaient un peu disruptives par rapport au secteur du tourisme, donc qui étaient aussi un motif d'inspiration pour eux et d'échanges bilatérales potentiellement ensuite sur la réalisation des études de marché, des business plans. Il y avait aussi derrière le dispositif la création d'un réseau, en fait, pour chacun d'entre eux. D'accord. Une autre question sur le projet Assiette. Est-ce qu'une analyse a été menée sur les motifs d'abandon ou de non-concrétisation de projets pour un tiers des bénéficiaires ? Est-ce qu'ils vous ont exprimé ce qui leur a peut-être manqué dans le parcours ? Alors, on n'a pas eu de réponse de tous, mais par contre, ce dont on est sûr, et on l'a évoqué en Communauté apprenant, c'est qu'il y a eu des personnes pour qui ils étaient en fin de droit. Et donc, la priorité était de retourner à l'emploi pour pouvoir tout simplement manger au quotidien. Donc, des situations précaires, en fait, qui sont venues obliger des arrêts de parcours. C'est peut-être là que la notion d'opposition entre formation et prestation est importante à souligner, puisque s'agissant d'une prestation, il y avait des problématiques, en fait, de maintien des situations et des droits ouverts qu'on n'aurait probablement pas eues si on était rentrés dans un cadre plus formatif. Mais ça, on ne l'a pas maîtrisé, comme disait Françoise. On n'a pas eu le choix. Voilà, on n'a pas eu le choix. Et je pense que ça a impacté, ça, pour un certain nombre de bénéficiaires, le fait qu'à un moment donné, il faut un principe de réalisme, en fait. Alors, une question aussi sur le... On nous demande plusieurs fois comment vous avez financé ces démarches. Donc, pour rappel, ce sont des projets qui sont financés dans le cadre du PIC. Mais je vais peut-être vous laisser compléter, puisque le PIC finance qu'une partie des projets. Donc, voilà, peut-être que vous avez des éléments complémentaires sur ces points-là à nous partager. Peut-être que Lucie peut commencer ? Oui, non, non, pour moi, c'était vraiment avec Paul en soi. Alors, après, je suis arrivée à peu de temps. Peut-être qu'il y a des éléments qui manquent que je compléterai si besoin. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas forcément la réponse. Sylvie, peut-être, non, sur le plan. En fait, moi, la structure que j'anime, qui est un campus des métiers, des qualifications, a une expertise de filière. Donc, moi, je ne m'attaque pas du tout aux filières que je ne connais pas. Mais en tout cas, toute la partie diagnostique en amont du dispositif, on la maîtrise, puisque ça fait partie, en fait, de notre ADN. Et puis ensuite, c'est beaucoup d'ingénierie pédagogique, donc, j'allais dire, de valorisation du temps passé par l'équipe du campus, en fait. Donc, en termes de financement, on a été largement accompagnés par les fonds du PIC, et nous, on y a mis notre énergie. Voilà, pour faire simple. Merci, Sylvie. Une dernière question. Avez-vous travaillé avec les structures de vos territoires qui accompagnent à la création d'entreprises afin d'être complémentaires des dispositifs existants ? Alors, je dirais que certainement pas assez, mais pour des raisons que, lorsqu'on est dans la phase de sourcing, en fait, cette phase prend environ quatre mois, mais on n'a pas le temps de développer des contacts suffisants. Oui, moi, j'ai eu des contacts avec les communautés de communes qui suivent aussi les porteurs de projets entrepreneuriaux, mais je pense que c'est peut-être une faiblesse et qu'on pourrait avoir aussi des… On aurait pu les associer plus, mais peut-être avec plus de temps aussi. Oui, ce n'est pas applicable sur le parcours SAFE en particulier, mais pour le reste, justement, on a pas mal de partenaires, que ce soit, comme je vous l'ai dit, sur la continuité du projet, en fonction du secteur d'activité du projet ou du stade d'avancement aussi du porteur de projet. Donc, oui, oui, nous, en tout cas, on a une espèce de partour qui permet, si l'idée est bonne et qu'on doit aller jusqu'au bout, d'avoir les structures qui accompagnent les plus ciblées possibles, en tout cas. Parfait. Après, on se heurte parfois, Julie, aussi à des questions de calendrier. Les dispositifs existants, parfois, sont prévus sur des durées, des périodes. Et on l'a vu, nous, on a eu, par exemple, des difficultés de sourcing sur la Haute-Savoie. Donc, on s'est rabattu sur la Savoie. Donc, après, une fois qu'on fait démarrer le dispositif, il faut qu'il s'intègre. Si on veut se rapprocher d'autres partenaires, il faut que ça s'intègre. Et ce n'est pas toujours possible, en fait. Donc, on a fait au mieux en fonction des territoires. Parfait. Merci à toutes les trois pour vos réponses et pour vos présentations. On arrive à la fin de ce webinaire. On nous a demandé aussi comment se mettre en contact, comment participer aux différents projets. Je tiens à préciser que les coordonnées de nos différentes intervenantes seront disponibles avec le replay sur le site de Via Compétences. Voilà. Donc, vous pourrez retrouver toutes les infos à ce niveau-là. Je vous remercie à tous de votre présence ce matin. Merci à nos trois intervenantes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme La Place, sur la communauté du Pacte Auvergne-Rhône-Alpes pour découvrir d'autres projets innovants comme ceux présentés ce matin et pour ne pas manquer les prochains webinaires qui seront proposés dans le cadre de cette communauté. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne matinée et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada